La parole à Dominique Linné qui va décaler un peu la lecture après une approche historique. Elle va nous poser donc une approche littéraire du texte de style, lu pour lui-même et justement par quelqu'un d'autre, qu'un ostéopathe de nouveau. Merci Dominique. Merci. Alors rassurez-vous, je ne ferai pas d'exercice de style comme j'ai pu le faire avec certains par le passé. Mon point de vue sera, un point de vue nécessairement, comme tu l'as dit, décalé. Le point de vue d'une littéraire qui n'est pas bien sûr ostéopathe. Je vous demanderai donc un peu de clémence, dans la mesure où je lirai ce texte comme je pourrais lire Madame Bovary, donc avec le même dépêchement, flauberrément, stylément pour moi. Donc je peux m'intéresser au texte pour ce qu'il est et également dans sa forme. Quand l'idée de cette communication m'est venue, c'est suite à une rencontre donc avec Jean-Marie, qui est venue écheveler dans mon bureau. « Oh, ah, j'ai un problème, Clétie ! » Cette autobiographie, le style n'est absolument parce que, regarde, c'est une autobiographie, mais le premier tiers est véritablement autobiographique. Et comme tu disais tout à l'heure, les deux tiers sont un amalgame de discours, sont un amalgame de conférences, un collector total. « Mais qu'est-ce que c'est que cette heure ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Donc si vous le voulez bien, je vous parlerai aujourd'hui d'abord de la forme de ce machin. Et tranquillement, j'attirai votre attention vers le genre autobiographique, vers ses codes, vers ses attendus, pour venir ensuite, dans un troisième temps, sur le contenu de cet ouvrage. Puisque moi, mon travail, l'époque de recevoir des patients, mais de coller mon oreille sur les textes, pour voir comment est-ce qu'ils respirent, est-ce qu'ils veulent bien me murmurer. Et je me permettrai donc de rentrer dans le texte pour rehausser quelques idées qui me semblent importantes de ce type, quelques idées qui me semblent également très dérangeantes de ce type, pour moi, lecteur en 2017. Peut-être un petit mot d'abord sur l'autobiographie en tant que genre, sur ce qu'est une bibliographie. D'abord, l'autobiographie est un genre récent, qui n'a rien d'essentiel. C'est un genre qui a, tel qu'on le comprend, tel qu'on l'aborde aujourd'hui, 200 ans, allez peut-être 300 ans, l'autobiographie moderne naît véritablement avec Rousseau. Donc, quand Stille écrit son autobiographie, il est assez hardi, il est résolument un homme de son temps. Il ne copie pas une forme ancienne, même si des écritures du mois ont existé avant, bien sûr. On appelle une autobiographie un récit rétrospectif en prose, pour faire un petit peu la définition, que quelqu'un fait de sa propre existence, quand il met l'accent principal sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Donc ça, je dirais, c'est la définition un petit peu commune de l'autobiographie aujourd'hui. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie qu'une autobiographie, c'est d'abord une certaine forme d'écriture, une certaine forme de langage. Une autobiographie, c'est un récit, un récit en prose. L'œuvre de Stille est un récit en prose. Et Jean-Marie tout à l'heure nous disait que oui, mais quand même, il y a des différences de niveau de langage. Donc, moi qui ai lu la version violette, je peux dire que ce n'est pas The Catcher in the Rye, si vous avez lu en anglais cette littérature avec des milliards de gros mots qu'à la fin, quand on a 18 ans, on se réjouit, mais en même temps, qu'est-ce qu'on en a tiré finalement ? Je dois dire que quand même, cette autobiographie de Stille est éminemment assez naturelle, assez sympathique. On y voit le langage de Kogloé, en fait, ce qu'on devine vraiment à travers certains dialogues ou certains passages un petit peu directs. mais néanmoins, je dirais, un temps essentiellement naturel qui convient bien à l'autobiographie. Deuxième élément de ce qu'est une autobiographie, c'est l'histoire d'une vie individuelle, l'histoire d'une personnalité. L'auteur est le narrateur, identité entre les deux instances. Et de la même manière, l'auteur est également le personnage, celui qu'on voit évoluer sur la scène du récit. Donc, identité parfaite, auteur, narrateur, personnage, est une caractéristique de l'autobiographie. Et c'est là où Jean-Marie voit très très juste que faire d'une autobiographie dont les deux tiers sont un amalgame de discours. Est-ce que c'est une autobiographie ? En fait, non, ce n'est pas une autobiographie. Troisième caractéristique de l'autobiographie, la perspective rétrospective du récit. Une autobiographie s'écrit toujours sur le tard, généralement, surtout quand elle est authentique. Alors on peut imaginer des autobiographies écrites jeunes, alors on est dans une autofiction et le genre relève d'ailleurs, alors plus généralement, du roman. Dans les styles, dans les genres autobiographiques, on trouve quoi ? Le journal intime, que vous connaissez, qui n'est pas parfaitement, classiquement autobiographique dans la mesure où le journal intime s'écrit presque le soir, récit du soir d'aventure vécu en jour, donc il y a très beaucoup de recul temporaire. Le poème autobiographique n'est pas en prose, ce n'est pas une autobiographie. Existe donc un autre genre de récit, écriture du mois, qu'on appelle aussi les écritures de l'intime, qui amalgame le récit de vie et les documents afférents comme un dossier venant nourrir et étayer une première partie qui est souvent un récit de vocation. Or, il ne s'agit non pas ici d'une autobiographie, mais de la rédaction de mémoire. Et quand on lit, quand on découvre l'autobiographie de style, que j'appellerai autobiographie parce que c'est le titre de l'ouvrage, parce qu'il faut voir si ce n'est pas une autobiographie. Il s'agit véritablement de mémoire, qui trouve leur racine notamment au XIXe siècle avec Château-Briand dans les mémoires d'Outre-Tombe. Ce sont donc des récits dont un premier volet se veut éminemment personnel, un second volet se rapporte davantage à des événements, soit de l'histoire des sciences, soit des événements politiques, parfois une trajectoire artistique, avec toujours pour but dans les mémoires de mettre en valeur essentiellement la vie publique, une page d'histoire plutôt que l'itinéraire d'un personnage particulier. Pour distinguer l'autobiographie des mémoires, il faut également composer avec un certain flou. Le style appartient à cette zone d'ordre pas très simple à arbitrer. D'une part parce que parfois les deux parties, c'est le cas chez style, la première et la deuxième partie, semblent couler assez naturellement de l'une à l'autre. Parfois, on peut même avoir du mal à identifier laquelle des deux parties, la première ou la seconde, est subordonnée à l'autre. Dans ces textes globalement autobiographiques, dans lesquels la vie de l'auteur est plus importante que les documents d'époque, on aurait du mal à dire que ce sont des mémoires. Mais au contraire, quand l'intention de l'auteur est de mettre en valeur une page d'histoire et d'utiliser sa trajectoire personnelle pour éclairer cette page d'histoire, alors l'on est vraiment du côté des mémoires. Le cas de style n'est aucun de ces cas. Assez compliqué. Enfin, assez compliqué. Sa posture narrative implique une sorte d'identité extrêmement fusionnelle entre le moi, le personnage, le je et l'ostéopathie. Je vous lis quelques extraits du texte de style. Il dit ceci. Alors, il s'agit du chapitre 4, lorsqu'il prend des pauses, et on remarque dans la rédaction du texte que le récit glisse sans transition des fruits du mariage à la descendance professionnelle d'un style. Donc, je vous lis un petit peu, je vous lis quelques extraits de texte, et vous verrez comme c'est étrange cette imbrication entre l'homme style et l'ostéopathie. Quelques personnes sont des anges de miséricorde, d'amour et de gentillesse, et disent, venez vers moi, et je vous aiderai à porter le fardeau de la vie. Cela fut vrai pour une certaine Mary E. Thurman, qui devait devenir Madame Mary E. Steele le 20 novembre 1860. Elle est aujourd'hui la mère de quatre enfants vivants, trois garçons et une fille. Tous sont chefs de division dans l'une des plus grandes guerres que la Terre ait connues, la guerre pour la vérité, sous la bannière de l'ostéopathie. On peut le lire, on se dit, oui, il s'agit simplement de dire qu'elle a eu des enfants, et que ses enfants sont devenus des ostéopathes. Ce qui est quand même intéressant dans l'autobiographie de Steele, c'est qu'à chaque fois qu'il est question de sa descendance charnelle, en moins de deux lignes, sa descendance charnelle, c'est l'ostéopathie. Il écrit également, il fait quelques allusions également, dont je vous en lis une. Lorsqu'il s'engage dans la neuvième division de la Cavalier du Kansas pour lutter contre les esclavagistes, il écrit, au plus chaud du combat, une balle de mousquet traversa la poche de Montgelet, et une autre balle n'atteint heureusement que le vêtement au dos. Et on dit ceci, si les rebelles avaient su combien ils avaient été prêts de tuer l'ostéopathie, ils n'auraient pas été si précautionneux. En bref, l'ostéopathie, c'est moi. L'histoire, l'homme, la science, c'est tout un. Et d'ailleurs, ailleurs, encore d'autres allusions, on dit, c'est mis ici et là. J'ai raconté plus que j'aurais voulu sur cette histoire, mais c'est parce que j'ai pris la plume pour écrire toute la vérité sur mon voyage, avec mon rejeton, mon enfant, l'ostéopathie. Quand on écrit un mémoire, on n'écrit pas sa propre histoire en tant qu'objet de science. L'histoire personnelle, la trajectoire personnelle, le style, je dirais, c'est le récit de sa vie, de sa vie d'homme de chale, ça. Mais tous les discours, tout son investissement professionnel, quand on l'istille, apparaît au lecteur comme le lieu d'une fusion assez incroyable, d'un amalgame très étrange, dans lequel l'ostéopathie, c'est lui. L'ostéopathie, c'est son rejeton et c'est son fils. Et sa femme est un ange de miséricorde qui a engendré l'ostéopathie. Tout ça fait, en fait, que comme autobiographie, on est un petit peu en hors-piste. Et voyager avec style peut, éventuellement, même s'il y a un certain nombre de fois, donner à son lecteur un certain vertige. Le projet de style, en le comprenant qu'ici, n'est pas strictement autobiographique. C'est-à-dire qu'il ne... Ce qu'il recherche en écrivant son autobiographie n'est pas de se raconter lui-même de manière très personnelle, très intime. La vie de style qu'on découvre dans l'autobiographie est en fait l'acte de naissance de l'ostéopathie. Et réciproquement, tout l'enjeu de l'écriture est de manifester l'unité profonde entre l'homme et l'œuvre. Et d'en manifester le sens à travers un récit. Le défi est de taille. Et pour un lecteur averti, vous devez ici sentir quand même un nœud. Vous devez sentir un couac. Pourquoi ? Parce que dans la réalité, si on retourne au début sur le Pâques, l'homme n'est jamais véritablement l'œuvre. Léonard, vous en conviendrez, n'est pas la Jean-Claude. Picasso, vous en conviendrez, n'est pas la peinture. Style n'est pas l'ostéopathie. Et on pourrait même dire que Dieu n'est pas la création. Mais le pari épistémologique de style est de poser deux termes en équivalence. En d'autres termes, une partie prise de cet ouvrage pourrait être formulée de la manière suivante. Qui me voit, voit l'ostéopathie. Donc, ce texte, et vous le comprendrez, n'a rien de simple, n'est pas naturel, n'a rien de spontané, n'est pas évident. Il y a un système de pensée très fort, j'ai dit, et on reviendra tout à l'heure sur des éléments qui aient tout posé question. Parfois, par exemple, dans cette idée que tu soulevais, comme c'est étrange qu'il se batte contre une médecine déjà dépassée, puisque depuis 20 ans, 30 ans, les pratiques ont évolué. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment, j'ai style, un système éminemment cohérent, qui implique l'adéquation de l'homme et de l'œuvre, qui postule une lutte dans des termes très précis, au risque, et c'est peut-être parfois le danger du texte, que le récit devienne une sorte de démonstration un peu surfaite, parfois un peu forcée, en tout cas étrange, bizarre, pour la personne qui veut bien lire. Toujours est-il que le texte de l'autobiographie s'escrime a trouvé une voie moyenne entre la vérité et la vraisemblance, au cœur d'un projet qui ne va absolument pas de soi. Cette autobiographie, même si je peux la critiquer sur le plan littéraire, est néanmoins, à mon sens, en plusieurs aspects, assez réussi. Réussi grâce à un pacte d'écriture qu'on retrouve dans toutes les autobiographies, et que Steele respecte. Je pense qu'il est éminemment bon joueur dans sa manière de donner des règles du jeu, donner des règles à son lecteur pour qu'il réussisse à rentrer dans son texte, il donne des clés. Mais il joue le jeu des règles données à l'entrée de son texte, tout au long de l'autobiographie. Rarement, les autobiographies commencent par le récit de la naissance de l'auteur. Je suis née en... en combien ? 1828. Les premiers mots du texte ne sont pas ceux-là. Et je dois dire qu'en fait, c'est assez normal, puisque rarement une autobiographie commence par un récit de naissance de l'individu. Souvent, l'autobiographie commence par l'acte de naissance d'un texte, l'acte de naissance d'un discours, et cet acte de naissance se situe essentiellement dans la préface. Il se continue, parfois, dans certains chapitres, comme des compléments, mais il y a bien un acte de naissance du texte dans la préface qui est important, dans la mesure où, pour bien lire le texte, il faut que l'entrée en matière soit bien vécue, admise assez claire, notamment pour le lecteur. Ce pacte de lecture qui se noue en début de texte, contient des idées intéressantes, notamment sur la mémoire, l'intention de l'auteur, le but recherché, ou ainsi, pour les raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire, le grand modèle de Steele et Rousseau. Et quand on lit l'autobiographie de Steele, on est absolument étonné par cette proximité entre certaines idées fortement développées chez Rousseau, le bon sauvage, l'homme bon à l'état de nature, cette très belle machine qui serait comme tout droit sortie de la création, donc ce sont vraiment de belles images. L'ancère, je dirais, la grande référence du camp de Steele pour l'autobiographie, c'est les confessions de Rousseau. Et le pacte autobiographique de Rousseau, qui revient non pas dans la préface de Steele, mais ailleurs dans le texte, se dessine, et c'est assez intéressant, sur le fond de jugement dernier. Quand Rousseau présente son texte au lecteur, il dit, ami lecteur, lis mon livre, vois, je me présente le jour du jugement dernier, devant Dieu, je grandis mon livre, et je dis à Dieu, vois, comme je suis bon, et vous lisez, et vous verrez, dans ce grand jugement dernier, les trompettes sonneront, et celui qui dira qu'il aura été meilleur que moi, ben, je veux le voir. En d'autres mots, et c'est assez intéressant, le texte d'autobiographie de Rousseau se dessine sur une toile de fond qui est le jugement dernier. La préface de Steele n'aborde pas véritablement le jugement dernier, les faces, est-ce que c'était une manière de se distinguer de Rousseau, je ne sais pas. Mais ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que cet élément, qui appartient généralement au pacte biographique, surtout à l'époque de Steele, revient dans l'autobiographie. Je vous lis quelques extraits. En abordant une discussion sur cette méthode de guérison des maladies que, pour la distinguer, j'ai appelée l'ostéopathie, je ne demanderai pas au public d'être tendre dans ses critiques, ceci étant ma première tentative en tant qu'auteur. Je demande seulement au lecteur de lire ce que j'ai écrit. Alors attention, ici, vous parlez. Voici votre mission. Lire ce que j'ai écrit. Allez où je vous envoie et pensez ce que je vous demande de penser. Ceci est écrit pour les futures générations et pas seulement pour le présent. Ce sont les hommes et les femmes à l'être qui seront juges. Avant d'accord, ce jugement dernier. Le verdict qui sera donné par la sagesse du temps et ce qui m'importe le plus à ce moment de ma vie, c'est pour cela que j'accepte le rôle d'auteur. Pourquoi écrire ? Écrire pour être jugé par le temps, par les futurs lecteurs. Pourquoi écrire ? Je crois que Steele veut véritablement aller chercher son lecteur et se trouver des disciples. Allez où je vous envoie et pensez ce que je vous demande de penser. Alors moi, aujourd'hui, jamais je ne suis pas dix ans. Jamais, jamais je ne me serais permis de vous dire pensez ce que je pense. Mais jamais. Pensez votre pensée à vous. Mais ce n'est pas ce que dit Steele. Steele vous demande de marcher dans un chemin, un seul. Mais il n'y en a pas deux. On a parlé tout à l'heure de la guerre, on a parlé de la posture du commandant. C'est ça, c'est un général des armées qui parle. Alors, cette image du jugement dernier, elle revient. Elle revient non seulement à la fin de sa vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début de sa vie, ce jugement dernier est présent dans l'imaginaire de Steele, ou du moins dans son paysage. Je lis un petit passage. Au début des années 40, je redoutais beaucoup le jugement dernier ou quelque autre terrible calamité. On avait parlé de signes majeurs et mineurs devant se manifester avant que la fin arrive, au point que mon jeune esprit était vraiment perturbé. Quand Steele voit la première cuisinière moderne, immense prodige, il croit d'ailleurs reconnaître un signe de la fin des temps. Et on dit ceci, « Cela fut un signe de la fin des temps et l'histoire de la machine à coudre en fut un autre. » Donc on sent qu'il est vraiment proche de l'apocalypse qui fait partie du fil du temps qu'il se construit. Donc ce jugement, pardon, cette entrée en matière autour du jugement montre bien qu'entre Steele et le lecteur, il y a un pacte. Le lecteur est appelé à évaluer, à penser, à faire œuvre d'un travail de critique. Mais attention, le travail de critique du lecteur doit aller absolument dans le sens de l'esprit critique de Steele. Et cette image du jugement, pour être comprise, doivent, ces images du jugement doivent également être mises en écho avec la guerre. Qu'est-ce que c'est que ce jugement dernier ? Est-ce que c'est vraiment une catégorie théologique ? Eh bien, plusieurs reprises dans le texte quand il est question de jugement, on a le sentiment que pour Steele, le jugement, c'est au fond la fin de la guerre. Le moment où on partage les vainqueurs et les vaincus. Ce n'est pas que théologique. En fait, il y a certainement une autre lecture à avoir de cette omniprésence du jugement dernier. Et toute sa vie, Steele, est dans une sorte de combat dont il attend l'issue heureuse. L'issue heureuse étant la victoire de l'ostéopathie. Dans le champ de la médecine, quelques images récurrentes. Les drogues, la médecine c'est quoi ? Les drogues, les pilules, le whisky, le forceps, c'est le serpent, la mort. Et ces images sont vraiment des qualificatifs qui reviennent comme des figures très envahissantes dans le texte. De l'autre côté, la frontière. Chez les ostéopathes, on a la vie, la santé, l'intégrité et le respect d'un corps créé par Dieu. et on a Dieu le salut. Et on a dans l'espèce de grand champ de force contraire qui s'agit sur le champ de style vraiment, je dirais, le tout blanc, le tout noir et le jugement pour style et ce jour où enfin l'ostéopathie sera reconnue par tous où la médecine aura accusé une défaite irrémédiable et où une époque de paix pourra enfin succéder à une sorte de période d'obscurité. On a l'impression pour lui d'un passage entre le Moyen-Âge et enfin grâce à l'ostéopathie une période de la renaissance. Je vous parlais tout à l'heure de pacte de lecture, je développe un petit peu. Dans une autobiographie, il y a, je dirais, des incontournables. Très souvent, l'auteur explique au lecteur pourquoi il a eu ce projet d'écrire et se défend de l'accusation possible de vanité. Si l'on écrit, c'est par nécessité, c'est par vertu. Et souvent, les préfaces situent le projet à l'intérieur de la vision de celui qui écrit. Dans une autobiographie, l'argument de vérité est extrêmement important. Et ce terme de vérité est un élément clé pour comprendre la pensée de style. Style a un attachement absolument viscéral à cette notion de vérité. Je lis peut-être un petit passage, passage donc de la préface, qui situe, qui campe le texte de style à l'intérieur de l'univers de référence dans lequel il se présente lui-même et se présentera toujours dans son œuvre écrite comme le dépositaire de cette vérité. Je vous lis. Ce livre est fait pour raconter des faits, sans prétendre se confiner aux dates et aux personnages exacts. Les événements qui ont laissé une impression durable dans mon esprit sont tirés aussi correctement que possible de ma mémoire, sont racontés sans considération pour les règles subtiles de l'écriture. Lorsque je vous parlerai d'un événement, il sera aussi véridique que je pourrais me le rappeler, indépendamment de ce qu'il pourrait paraître une fois imprimé. Lorsque j'écris, je désire éviter la biographie parce que les biographies sont si gentiment arrangées que le lecteur se demande bien souvent de qui le narrateur fait l'éloge. J'aurais pu recourir à un biographe professionnel pour écrire ma vie mais j'ai décidé de l'écrire moi-même. Je continue un petit peu avant de revenir sur certains éléments. Je me souviens des reporters des années 60, d'ailleurs de ces sessions, qui n'essayaient jamais d'écrire la vérité et n'auraient pas pu le faire parce qu'à cette époque, ils ne s'approchaient jamais à moins de 10 ou 15 kilomètres des balles. Je voudrais dire aux lecteurs désireux de lire mon histoire, de la lire comme je l'ai écrite et non comme un compte-rendu mensonger de quelques journals dénaturant les faits. Dans ce petit paragraphe introductif, j'aimerais attirer votre attention sur la vérité pour style. D'une part, cette vérité, elle n'est pas simple. Elle est même assez paradoxale. Relisons la première phrase. Ce livre est fait pour raconter les faits sans prétendre se confiner aux dates et aux personnages exacts. Donc, dans cette histoire, les acteurs ne sont pas exacts. Le temps n'est pas exact. Une histoire, c'est des acteurs, un espace et un temps. On lui a deux ingrédients, qu'est-ce qu'il reste ? Imaginez une bande dessinée, changer les personnages, changer le temps. Alors, qu'est-ce que la vérité si on peut changer ou presque dans un récit ? Il ne s'agit pas de cette vérité-là. Et Yann, tout à l'heure, tu as tiré en introduction notre attention sur la vérité. La vérité, pour style, n'est pas l'adéquation avec l'histoire objective. La vérité est ailleurs. Ce qui est vrai et le critère de vérité pour lui, du moins dans un premier temps, c'est l'impression durable que les faits ont pu laisser dans son esprit. Ce qui permet d'authentifier une vérité, c'est donc la durabilité d'une impression dans la mémoire. Il ne s'agit pas d'une vérité historique, il s'agit donc d'une vérité intérieure. Parmi les paradoxes de style également, cette espèce d'inconfort qu'il a lui-même avec la biographie. Il dit, je n'ai pas écrit une biographie comme d'autres ont pu écrire une biographie. D'ailleurs, quand on écrit une biographie, on peut demander à qui on parle. Non, moi, j'écris une biographie, mais ce n'est pas vraiment une biographie, c'est... On se demande bien ce que c'est. Mais enfin, on sent aussi cet inconfort qui montre bien que style est un un petit paradoxe. Il écrit une biographie alors même qu'il n'y croit pas. C'est étonnant quand même pour le lecteur. Dernier élément de ce petit passage, dernier élément sur lequel j'attire votre attention, pour que ce récit authentique soit bien reçu, style demande une lecture juste. Je voudrais dire au lecteur désiré de lire mon histoire de la lire comme je l'ai écrite. Donc, comment lire ? Lire comme je. Lire comme je. Je est en style. Pouvez-vous lire comme je ? Malheureusement, il est mort. Donc, je pense que c'est voué à l'échec. En revanche, ce qui est très important, c'est de voir son intention. Il cherche, il demande l'adhésion totale de son lecteur. Lire comme je. Il y a vraiment dans ce texte une figure, je dirais, de chef qui se dessine. Et comme dans l'armée, ce chef demande à ses soldats de le suivre et d'obéir à chaque pas. c'est une lecture élitière d'un temps de guerre. C'est une littérature de combat qui s'écrit et qui demande l'obéissance de ses soldats. Parfois, cette notion de vérité me paraît obsessive. Je vous lis une phrase un peu plus loin. J'ai essayé d'illustrer les vérités de la véritable vie utilisant librement des scènes que j'ai vues dans ma lutte pour révéler une vérité qui vivra dans les âges à venir. Vraiment, ça prend énormément de place. Quand on a vu l'importance de cette vérité, il est assez intéressant de voir d'une part que l'ostéopathie pour style est une vérité absolue. L'ostéopathie est destinée à s'étendre pour le bien-être de la race humaine comme toutes les autres vérités à travers les âges. Et cette vérité est également intéressante dans la mesure où on lit un autre passage qui s'éclaire par un troisième jusqu'à la naissance de l'ostéopathie dont tous les combats qui opposèrent remèdes connus et maladies. La mort, lorsqu'elle s'est opposée au sage général des médicaments, a rarement laissé échapper la moindre victoire. À ce jour, aucune victoire connue des médicaments n'est répertoriée dans les archives sans aucun doute. ni discussion. Donc on n'entendra pas cette vérité, c'est sans aucun doute aucune discussion possible. Que lit-on ? Du côté de l'ostéopathie, la vérité. Du côté de la médecine, l'échec. style construit, et c'est récurrent dans son œuvre, j'aurais construit un texte orienté vers une idée phare, une idée, je dirais, qui est presque sacrée pour lui, et je vous la lis. On voit des hommes réussir ou échouer, le succès est la marque de la vérité. Et je relis, on ne voit des hommes réussir ou, on voit des hommes réussir ou échouer, le succès est la marque de la vérité. Quand j'ai lu pour la première fois le texte de style, j'étais vraiment désespérée. Pourquoi ? Parce que le pauvre lecteur que vous avez devant vous est nord-américain. Et un lecteur nord-américain n'a pas envie de voir des westerns à toutes les pages, surtout pas à l'Université catholique de Lyon. Non. Et que se passe-t-il dans cet ouvrage de style ? Eh bien, style est toujours le plus beau. Il est toujours le plus fort, il est toujours le plus grand, il gagne toujours tout. Un jour, il se promène près de la frontière, trouve devant lui et il allait chasser 50 esclavagistes, sévirs ennemis politiques. Et l'âme se trouve toute seule sur son cheval et se dit « Mais qu'est-ce que j'allais vraiment faire de ma vie ? » Alors, style, garde la tête de haute, s'approche des troupes, voit le commandant et dit « Alors, que faites-vous ici ? » Avec un ton si convaincant que bien sûr le commandant lui dit « Mais on s'entraîne ? » Alors, style, en une demi-phrase, il y a cinq mots, six mots, prend le commandement des troupes. Il dit « Vous mettez vos hommes de vente, les hommes sans chevettes les uns dans les autres » à la parole de style. Bref, il se met à commander sans aucun souci toute la bande rivale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la vérité, c'est lui et que la vérité triomphe toujours. Et à chaque fois que style rencontre un serpent, une couleur, des esclavagistes, à chaque fois qu'il essaie de traverser un billot à son cheval, il réussit toujours. Alors, bien sûr, on met en doute sa crédibilité. Alors, lui ne supporte pas sa crédibilité, c'est absolument impossible. Alors, il cherche une délégation de deux personnes « Venez voir ici si j'ai raison » et il montre les traces de sa bout du cheval sur le billet où vous voyez la vérité triomphe toujours. La grande guerre, la grande bataille de l'ostéopathie s'écrit sur cette conviction profonde « La vérité gagne toujours ». Mais attention, vous êtes bien d'accord que la vérité gagne ? On va dire toujours, mais pas toujours, dans un temps court. Le temps de l'éternité, le temps du jugement dernier peut faire triompher la vérité. Mais si la vérité triomphe toujours, tous vos échecs personnels seraient liés au fait que vous n'étiez pas dans la vérité. Est-ce bien sûr ? Non, ce n'est pas sûr. Mais le système de style est infaillible. La vérité donne la victoire, l'ostéopathie et la vérité. Donc, qu'est-ce qu'une vérité objective qui nous est promise dans le pacte de lecture ? Comment s'écrit-elle ? Je me dépêche parce que j'imagine que vous entendez ce qui est coulé. Je voudrais prendre deux ou trois histoires, des belles histoires de serpents. Comment écrire une histoire qui dit la vérité, mais dont la vérité n'est pas nécessairement ni dans les acteurs ni dans les temps, mais qui est nécessairement une vérité ? L'autobiographie, c'est certain, en fin du mois, c'est le style, ne ressemble pas du tout à la chronique, à la chronique d'histoire. Elle est écrite à plusieurs endroits et dans plusieurs passages fondamentaux comme un récit symbolique, comme un récit mythique. Et l'autobiographie de style donne à voir une vérité intérieure qui se construit comme un récit des origines. Je voudrais vous lire deux passages parce que la figure du serpent a tiré mon attention par le plus grand des hasards et je me suis dit qu'est-ce qu'il fait le serpent ici dans un récit sur l'ostéopathie ? Je ne vois pas le rapport. Je vous lis un petit peu ça dans le passage pour vous montrer comment est-ce qu'une autre vérité symbolique se construit dans cette autobiographie. Nous sommes donc en 1847. Les États-Unis et le Mexique sont en pleine guerre et style veut se battre contre les Mexicains. Il n'a pas l'âge légal. Alors son père, bien sûr, refuse qu'il s'enroule dans l'armée. Un jour qu'il se promène en chevaux sur son chemin, style aperçut quelque chose gisant au travers du chemin. Mais c'est quelque chose que le gisant disparaît et en regardant le sol, style voit une trace de serpent. Je lis le texte. À l'examen, c'était sans aucun doute la trace d'un serpent que je suis, que je pouvais guéroyer pleinement sans aller au Mexique. Je trouvais monsieur serpent enroulé. Ainsi enroulé, le serpent aurait rempli un demi-boisseau. Il dressa la tête et fixa les yeux sur moi. C'était bien sûr parce qu'il t'inquiète. Comme le serpent est l'emblème du poison et que toutes les drogues sont du poison, on pourrait dire que ce conflit fut le premier reposant de l'ostéopathie au poison dont elle sortit victorieuse. Comment s'écrit ce texte ? Eh bien alors, dimension très factuelle. Un jour, le premier, j'ai vu, c'est vrai. Deuxième écriture, sur-écriture qui montre que quand il écrit, il le relit toujours. Et son écriture est une interprétation, une relecture de la vie hissée au niveau du symbole. Ce conflit fut le premier reposant l'ostéopathie au poison dont elle sortit victorieuse. Donc cette espèce de vérité décalée est une vérité intérieure qui s'écrit comme un récit parfois mythologique, ailleurs comme un récit mythologique. Qu'est-ce que tu parles ? Voilà. Je continue un petit peu cette image du serpent qui revient dans un second récit, chapitre 6. Dans ce second récit où il est question du serpent, l'époque de l'esclavage n'est plus postée du moins qu'un lointain souvenir. Mais n'est-il enlaissé des traces visibles ? Je vous lis le passage en question. La paix est revenue, tous furent heureux de quitter le conflit. Estil écrit ceci, « Je ne fus pas long à découvrir que nous avions des habitudes, des coutumes, des traditions pas meilleures que l'esclavage dans ces jours les plus sombres et beaucoup plus tyranniques. Je voyais des hommes et des femmes bourrés de drogue dont les crocs empoisonnés laissaient voir le serpent de l'habitude. Je rêvais du mort et du mourant qui avaient été esclaves de l'habitude. Je recherchais la cause de tant de morts, d'esclavage et de détresse au sein de ma race. Je découvrais que celui qui persuadait de prendre la première dose, le médecin, était par lui-même un exemple de la même habitude de se droguer et de boire. Humanité emprisonnée sans espoir dans la spirale du serpent. Et enfin, il criait « Qui peut mieux me libérer de ce serpent qui m'a aliénée de toutes mes libertés, mes joies et celles des êtres aimés ? » Je trouvais que la médecine était un échec et au nom de la science, je devins un bandit. Encore le serpent qui revient. Mais ici, il n'est pas au travers de la route. Le récit amène le serpent complètement ailleurs. Cette scène du serpent offrant aux hommes la première dose d'une substance interdite rappelle bien sûr une scène que vous connaissez, celle du serpent tentateur. On le retrouve où ? Eh oui ! On le retrouve dans le livre de la Genèse dans lequel Adam et Ève vont manger du fruit interdit ce qui entraînera leur chute et mangeront ce fruit interdit parce que le serpent le leur a proposé. C'est au fond donc cette scène du péché originel que Steele déplace du côté de la médecine et qui montre bien que ce serpent a à voir avec la médecine. Dans les deux textes que je vous ai racontés que je vous ai relus le serpent s'enroulait autour d'un bâton. L'emblème du serpent a enroulé autour du bâton. Qu'est-ce que c'est ? Le cas du C. Donc au fond dans l'univers de Steele très logique le mal est du côté de la médecine même de manière symbolique. La vérité est du côté du bien. Steele n'est pas du côté du mal donc il dit la vérité donc il gagnera. Donc cette guerre pour l'ostéopathie est non seulement une guerre pour une pratique médicale mais je dirais c'est toute l'intégrité d'un homme qui se joue dans l'écriture de l'autobiographie. On comprend mieux voyant cet univers un petit peu mythologique, mythique se dessiner dans l'autobiographie on comprend mieux certains passages dans lesquels pour Steele l'ostéopathie est la cause même de Dieu et ses guerriers portent une cause sainte. Je lis un extrait soit Dieu est soit il ne dépend l'ostéopathie est la loi de Dieu et quiconque peut améliorer la loi de Dieu est supérieur à Dieu lui-même. L'ostéopathie vous ouvre les yeux pour voir et voir clairement sa pratique recouvre tous les aspects de la maladie et c'est la loi qui maintient la vie en mouvement. Chez Steele une affirmation comme celle-ci ne vise pas à déstabiliser le lecteur. Alors ça c'est moi qui veux vous déstabiliser mais c'est pas Steele qui peut vous déstabiliser. Elle veut d'abord cette phrase rassurer le lecteur. Souvenons-nous et je m'arrête ici parce que c'est la fin on voit des hommes réussir ou échouer le succès est la marque même de la vérité. Donc ce combat combat divin sera gagné parce qu'il s'écrit du côté d'une vérité et d'une vérité qui a Dieu pour caution. Dans notre armée de recrut je dis Steele nous ne voulons pas d'hommes ou de femmes au cerveau trop exigu pour discerner la victoire se vengeant sous notre bannière. Il dit aussi pendant 25 années l'ostéopathie a résisté aux tempêtes cyclones et blizards de l'opposition. Ces crises sont aujourd'hui plus forts que lorsque la bannière a été glissée la première fois. Ces couleurs sont devenues si éclatantes qu'aujourd'hui des millions commencent à la voir à l'admirer et à chercher refuge sous les ailes protectrices sous ces ailes protectrices contre la maladie et la mort. Donc soyez patients et ayez foi en Dieu l'architecte et dans le triomphe final de la vérité et tout se terminera bien. Soyez patients tout se terminera bien à la fin. Horizon apocalyptique c'est écrit cette autobiographie sur le plan symbolique étendue entre la genèse jardin Apocalypse jugement final. Un tout dernier mot maintenant parce que puisque je termine ma journée j'ai le droit de jeter tous les pavés dans ma marque je pense que ça me reste pour conclure donc c'est ce que je fais avec plaisir. Ce texte des origines à mon sens pour moi lecteur non astéropathe quoique je vous confie ma fille de temps en temps toujours sait-il que pour moi ce récit des origines pose problème surtout dans la France laïque d'aujourd'hui. Faut-il le cacher ce texte ? Je dirais non. Je dirais qu'il faut le lire et qu'on a besoin d'éditeurs de style parce que si l'on veut bien porter sa profession si on veut pouvoir en parler bien il faut connaître ses origines et faire la paix avec ce temps initial. Il faut et ça c'est ma recommandation de littéraire s'extraire d'une lecture fusionnelle celle que style induit dans son autobiographie quand il dit que l'ostéopathie c'est moi attention je vous l'ai dit la joconde n'est pas Léonard l'ostéopathie n'est pas que son formateur puisque l'ostéopathie s'offre de ma part mais c'est vous style est beaucoup plus que son autobiographie nous aurions tort de ramener toute la personne réelle de style à l'oeuvre qu'il a pu commettre donc faisons oeuvre de distance faisons oeuvre de discernement et lisons cet ouvrage très important pour pouvoir bien affier nos racines je vous remercie applaudissements 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 la parole c'est difficile c'est pas fini, ne partez pas pour l'instant nous avons encore bien à échanger je reste tout comme vous je m'imagine un peu appassourdi par la force la puissance, l'intelligence de tout ce qui a été dit ça donne envie d'aller suivre un cours de lettres quelle passion ceci dit pardon si j'avais atténué votre enthousiasme c'est le rôle qui m'est donné mais le rôle que je vais jouer d'autant plus volontiers que je ne partage pas ta lecture que je trouve magnifique et tellement convaincante que j'ai honte de ne pas la partager mais je ne serais pas honnête si je faisais semblant de la partager et alors que ce n'était pas prévu je me permets de réagir sur telle lecture sans poser directement une question je crois qu'on touchera quelque chose de vraiment décisif crucial je vais dire pour vous pour nous qui sommes dans un travail de recherche et vous l'avez bien senti pour l'ostéopathie elle-même allons du côté du mythologique et faisons comme si la scène qui est d'ici c'était celle de l'ostéopathie nous touchons quelque chose de décisif pour l'ostéopathie elle-même il en va à la question de la vérité ce que nous avons repéré dans le tricheur cette question de la vérité Pierre Tricot l'a proposée à mon sens avec la plus grande intelligence possible en liant même s'il n'en a pas eu complètement conscience en le disant mais avec quelle force en liant le qui et le quoi qu'est-ce qu'un un ostéopathe n'est pas n'importe qui et qu'est-ce que l'ostéopathie là nous avons un rebondissement puisque Steele nous dit l'ostéopathie c'est moi à partir de là nous sommes devant une comment dire devant une expression extrêmement ambivalente et le sens qu'on va donner à cette expression va être décisif pour la façon dont nous pensons le rapport entre l'ostéopathie et les ostéopathes quand Steele dit l'ostéopathie c'est moi est-ce qu'il confisque l'ostéopathie en condamnant les autres à ne faire que répéter ce qu'il est ou est-ce qu'il dit de la façon dont il peut le lien intime essentiel entre la pratique ostéopathique et le génie l'histoire de la personne qui la porte quand il dit l'ostéopathie c'est moi est-ce que ça veut dire ne faites que ce que je fais ou est-ce que ça veut dire l'ostéopathie doit être chacun entre vous à partir du moment où vous avez pris le temps où vous avez pris les moyens de venir visiter à sa source celui qui pour l'instant vous parle de l'ostéopathie et là on n'a plus du tout la même lecture des choses c'est-il confisque-t-il ou s'il autorise-t-il c'est pas du tout pareil il y a là un ange en vérité et d'autorité rappelez-vous que l'autorité c'est justement ce qui autorise à grandir l'autorité c'est le fait de donner à croître l'autoritas fait croître mais pour grandir il faut y être autorisé s'il confisque-t-il ou autorise-t-il question je peux poursuivre un peu oui ça je ne vais pas je regarde non très bien je rapporte ça maintenant à la question de l'histoire puisque nous sommes en plein dans cet enjeu de l'histoire avec l'édition critique de ce texte il y a me semble-t-il quatre façons de penser l'histoire dont les deux dernières sont intimement liées rassurez-vous je ne fais pas un cours ça va aller très vite une première façon de penser l'histoire c'est de penser l'histoire comme façon de rapporter des événements passés sur le mode du souvenir et des souvenirs individuels style raconte sa vie on voit qu'il ne le fait pas comme ça une deuxième façon c'est l'histoire subjective une deuxième façon de penser l'histoire c'est un travail scientifique coûteux de reconstruction relativement exacte la plus exacte possible de la réalité passée on est bien là dans une histoire objective mais très souvent on en reste à ces deux façons de penser l'histoire entendez bien les deux autres la troisième façon de penser l'histoire c'est l'histoire comme recherche de vérité la façon dont la relecture et le retour tentent de mettre à jour on disait les sens le sens profond des choses quand quelqu'un meurt et que durant l'horizon funèbre on revient sur sa vie ce n'est pas pour reprendre des souvenirs mais c'est pour rechercher à travers la mémoire des éléments importants ce qu'il fut vraiment c'est pour rechercher ce qui fait la vérité de la personne dont on parle cette histoire-là met à jour quelque chose d'essentiel il me semble que ce récit des origines dont tu parles est une façon de tenter de mettre à jour quelque chose d'essentiel un troisième sens de l'histoire qui est intimement lié à celui-ci c'est un sens d'attestation j'allais dire un sens testimonial l'histoire de quelqu'un atteste de la vérité qu'il a tenté de mettre en oeuvre c'est l'histoire du témoin l'histoire qui est témoignage c'est ça le testimonial l'histoire qui transmet une vérité dont la vie peut attester si c'est-il par le temps de lui est-ce par pur narcissisme ce dont un homme est toujours capable ou est-ce parce que malgré ce narcissisme il est certain qu'il faut peser de tout son poids pour dire et attester quelque chose de la vérité si difficile de l'ostéopathie qu'il tente de faire entendre auquel cas ce qu'il donne ici à travers son histoire c'est une sorte pas seulement de mémoire mais de testament de témoignage qui envoie et tu insistes sur le fait qu'il dit je vous envoie ce que j'en conseille je vous envoie est-ce qu'on va faire balancer l'accent du côté du je ou du côté de l'envoi qui est en question et là j'allais dire on ne va pas le trancher en revanche je pense que c'est un lieu critique grâce à l'édition critique pourrait-on dire un lieu critique pour chacun est-ce que vous suivez les traces de quelqu'un ou est-ce que vous recevez la communication d'un élan de vie de sens ce qu'on appellerait vérité je reviens vers Pierre Tricot qui m'est édifié tout à l'heure Pierre Tricot nous a dit en lisant l'autobiographie de style je n'ai pas eu l'impression de lire un récit je n'ai pas seulement eu l'impression de remonter vers des sources j'ai eu le sentiment et c'est juste le sentiment d'être en connexion et d'accéder à la conscience d'un homme ce qui s'est joué là c'était un effet de communication essentielle je crois que l'autobiographie de style tente essaye à sa façon avec son style à lui de produire quelque chose de cette communication dont vous semblez encore vivre alors j'ai beaucoup aimé quand tu as introduit l'après-midi que tu parles de la vérité et je vais te dire en live pour nous ton introduction quand tu as expliqué cette vérité profonde je me suis dit ceci en moi-même ah mais voilà qui est complètement ce que j'aurais voulu dire si j'avais pu parler en mon nom de la vérité parce que cette approche de la vérité que tu as proposée est une approche profonde complexe assez convaincante dans la mesure où elle ouvre un chemin qu'on voudrait bien creuser et déjà ce chemin est là quand je parle de style maintenant je fais un travail différent dans la mesure où je ne me positionne pas comme philosophe je regarde le texte pour ce qu'il me donne à voir un texte pour moi c'est un tableau de mots tout simplement ce tableau de mots il faut vraiment essayer de le mesurer ce n'est pas la réalité si je peins un vase ou si je peins ma bouteille vous êtes bien d'accord que je ne boirai pas ma bouteille le tableau c'est une autre réalité que la vie c'est on est ailleurs et quand je lis ce texte je lis l'ailleurs avec en portant une attention très soutenue au réseau des figures à ces images qui semblent revenue à l'espèce de tricot qui se tisse et alors je vois non c'est un question enfin vous comprenez c'est un question il est tard mais enfin je vois des lignes je vois un chemin et moi ce qui m'intéresse quand je travaille un texte c'est de livrer ce chemin que je vois maintenant entendez bien quand on lit un texte moi je ne vous demande pas penser comme je pense et dites ce que je dis j'essaie d'une part de vous piquer parce que j'ai envie que vous lisiez ce texte parce que je pense que c'est un texte à lire et je pense que c'est une source je pense aussi que ce texte c'est une autobiographie qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie une autobiographie est un texte qui se veut une tentative de la part de l'auteur pour arriver au sens profond d'une vie par exemple mais ce sens profond est asymptotique on n'y arrive jamais on ne saisit jamais cette réalité cette vérité on t'envers et une autobiographie est un livre qui est donné à son public il est vendu il est fait pour être publié donc ce n'est pas je dirais un comment dire une sorte de directive politique c'est un texte littéraire c'est un texte fait pour être lu tourné dans tous les sens interrogé questionné pour contre qu'est-ce que j'en pense revenir à sa source puisque c'est un texte littéraire c'est un texte qui invite à revenir à la source quand je trouve moi un style un peu pot boy en fait je vois au fond l'héritier d'une époque il a fait la guerre et j'ai beaucoup aimé ce matin quand on a dit que parfois il est très difficile d'arrêter de combattre parce qu'on a tellement combattu pendant des années et quand je lis le texte de style je lis un texte de combattant qui n'est plus impliqué dans une guerre de sécession mais qui est devenu une sorte de survivant et qui continue à survivre le combat s'est déplacé donc bien sûr on voit de l'autorité bien sûr on voit parfois des postures qui nous paraissent aujourd'hui très curieuses dans le climat qui est le nôtre aujourd'hui mais pour moi je dirais est-ce que c'est moins vrai trop vrai est-ce que c'est je est-ce que en fait ça n'a pas d'importance véritablement il faut se laisser bousculer par le texte et moi ce qui m'importe c'est que ce texte nous bouscule comme ça on le lit on le relit et on se positionne moi je crois que ce texte si j'étais ostéopathe m'aiderait à me trouver moi-même dans ma profession parce qu'elle m'aide quelque part cette profession et ce texte c'est une source maintenant la source ce n'est plus nous mais il y a un héritage et la vraie question pour moi posée dans ce texte c'est que faire de cet héritage je n'aurais pas tendance à dire que cet héritage c'est du tout lisse tout beau tout parfait en d'autres termes ce que j'aurais voulu qu'il soit de la même manière qu'on n'imaginerait pas penser à ses parents aux édans ils devraient être ce que je voudrais qu'ils soient et néanmoins ils nous ont donné la vie et ça ça compte et c'est pas rien par contre ce travail de réflexion aide à se comprendre soi-même et je pense que ça aide à se mettre debout et moi ce que j'apprécie de ce texte c'est ça dans votre dialogue il y a vraiment quelque chose qui me semble très intéressant à souligner c'est cette question de la mise en scène dans ce texte de la subjectivité qui est essentielle à l'historique c'est-à-dire que plutôt que d'y voir un narcissisme stylien il faut y voir une subjectivité qui s'affirme pour vous dire affirmer votre subjectivité c'est-à-dire que le penser comme je pense tu l'as présenté en forçant un peu et ça peut être en effet effrayant un type qui me dit penser comme je pense ça donne la pensée unique toute l'ostéopathie va penser pareil or pour prouver comment enfin quels sont les inestimes c'est quand même un type qui tôt et donc il me semble que c'est plutôt une invitation posturale ou méthodologique de dire faites comme moi dites je et donc il me semble que ton invitation finale qui était de dire sortir d'une lecture fusionnelle c'est ça l'essentiel c'est que si on est dans une lecture fusionnelle on va on va écouter style et imaginer qu'il nous dit d'avoir les mêmes idées que lui et de le prendre comme source alors qu'il dit soyez des jeux soyez des sujets et pour pouvoir entendre cette invitation à des sujets il faut sortir de la lecture fusionnelle donc c'est ça qui est piégeux chez lui c'est que il met tellement en scène sa subjectivité qu'on pourrait penser que c'est pour focaliser l'attention sur lui alors en fait c'est pour faire naître des subjectivités en face de nous il y a là le piège c'est possible de l'innovatrie de style qui se trouve là il y a 20 ans quand j'ai commencé la traduction de l'autobiographie j'avais imaginé tout ce qui se dirait aujourd'hui j'avais vraiment perçu comme un envoi ce que j'ai dit j'ai envie un envoi je me suis dit et t'entends vous mais allez à vous comme ça je ne me garde pas de plus quelle économie de mots j'ai envie d'envoyer de l'autobiographie de l'autobiographie de l'autobiographie j'ai envie d'envoyer